Je voudrais donc vous parler des biens communs. Avant de vous parler du sujet que l'on m'a désigné, je voudrais préciser le sujet. Il faut bien différencier le bien commun des biens communs. Le bien commun, que Léon Montesquieu appelait le salut public, c'est tout simplement le but du politique dont Thomas Dacquin disait « Ou bien d'un seul ou d'autre ne doit pas sacrifier celui de la communauté, ou bien commun est toujours plus divin que celui des individus. » Ce sujet n'est pas celui que nous allons aborder aujourd'hui, quoique il y ait de profondes connivences entre les deux. Nous allons au contraire essayer de parler des biens qui ne sont pas la propriété d'un individu, ni d'un ensemble d'individus, mais d'une collectivité. Non pas de l'État, ni de ses diverses expressions, comme le département ou la commune, mais de communautés d'une autre nature. Et à ce moment-là, nous nous rendons compte que cette notion du bien commun, au furiel, est véritablement étrangère à notre temps. Le droit des communs est resté très longtemps ignoré, car il s'agit d'un droit coutumier qui remonte à l'Antiquité la plus ancienne, à l'Empire romain, et qui était très présent dans l'Europe du Moyen-Âge. Et il se trouve que, depuis le XVIIe siècle, depuis la fin du XVIIe siècle, cette notion de bien commun, au furiel, a commencé à être bannie, non seulement du domaine juridique, mais encore du domaine de la philosophie politique, et son concept a été oublié. C'est le résultat de l'individualisme juridique et philosophique qui s'est exprimé à travers le cartésianisme, le puritanisme, et ensuite les Lumières. On peut formuler le principe individualiste qui a abouti à la destruction des biens communs en quatre principes fondamentaux, quatre aphorismes. Premièrement, tout ce qui est commun est à tout le monde, car seul l'individu existe. Mais, tout ce qui est à tout le monde n'est à personne, car l'humanité n'a pas d'expression socialisée. Donc, tout ce qui n'est à personne peut être librement confisqué, librement approprié, en tant que reste du lius, en tant que chose qui n'est bien partie à ta personne. Et enfin, le dernier aphorisme, c'est qu'une fois confisqué, ce qui est l'objet de la rapine, devient intouchable au nom de la sacro-sainte propriété. Je vais donc, si vous le voulez bien, bien que nous soyons dans un colloque qui n'est pas essentiellement historique, je vais essayer de faire d'abord une petite rétrospective historique pour essayer de voir comment ces biens communs ont été détruits par une première vague d'appropriation, et puis ensuite, nous parlons du présent, dans lequel on assiste à une nouvelle révolution propriétaire, une nouvelle confiscation d'autres biens humains qui n'avaient pas été appropriés jusque-là. Tout remonte donc, à la fin du XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle la pratique des enclôtures. En français, en anglais, on dit « inclusures », les enclosures, et qui consistent à confisquer les biens communaux qui appartenaient aux villages, aux communautés villageoises et sur lesquelles les paysans vivaient. D'ailleurs, ces communautés vont être, peu à peu, dépossédées de leur père par une coalition, en Angleterre, une coalition que j'appellerais aristoploutocratique, c'est-à-dire par des familles, puissantes familles d'hommes, telliennes, auxquelles venaient s'agréger de riches marchands qui rachetaient, ainsi, ou qui se faisaient adiguer, éventuellement par la menace, les biens communaux. Ce qui fait que, alors qu'ils représentaient au XVIIe siècle, la moitié des terres, ces terres ont été confisquées et au XIXe siècle, elles ne représentaient plus que 5%. Vous voyez, une énorme complique confiscation. Cette confiscation a été faite en Angleterre grâce à l'accession au pouvoir de Guillaume d'Orange et ensuite de la dynastie des Panneaux. précisons que l'Estuaire était hostile à cette confiscation car il constatait que l'ordre social était bouleversé. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que privé de l'objeture, on a assisté à l'exode rural considérable qui a permis de créer un prolétariat urbain sans travail et sans ressources qui pouvait être sur-exploité par l'industrie naissante dès le XVIIIe siècle en Angleterre. En France, le processus sera légèrement différent mais tout de même disons avec un petit débit. En fait, les choses commencent vers 1750 lorsque les ministres physiocrates et libéraux comme Bertin et Turbot par exemple qui considèrent que l'ordre social doit être foudroyé afin de ne laisser subsister que des individus aucune propriété collective n'étant autorisée. On va donc interdire la veine pâture et on va vouloir créer des organisations agricoles purement individuelles et qui seront penseront beaucoup plus efficaces beaucoup plus rentables. Cette tendance va être combattue par l'administration royale et les ministres de la monarchie le citron par exemple la fameuse formule de dicotiquille dès que les agricoles sont enlevées la terre devient communale douce riche pauvre également. Et il faut attendre pour que cette révolution anticommunale ait lieu il faut attendre la révolution française avec deux lois fondamentales qui ne font qu'une dans l'esprit de reconnaissance du public les lois d'Alarde et le Chalier. Ces deux lois vont confisquer les biens des corporations notamment les fonds de pension qui avaient été établis pour accorder aux artisans et ouvriers devenus vieux une retraite. Merci. Ces biens ont été confisqués par l'assemblée constituante et la constituante affirmant en même temps l'interdiction d'un savoir collectif et c'est pour ça que la loi d'Alarde crée l'office des brevets. Nous allons voir que cette création a des conséquences aujourd'hui et que l'oeuvre de la révolution française se poursuit de nos jours de manière bien plus efficace et bien plus périssueuse. Dans le même temps il y a en France à l'époque de nombreuses communautés des communautés qui sont qui pratiquent un communisme traditionnel dont il y a une propriété collective qui ont des noms divers on les appelle les communautés désibles les communautés à pain et à peau les parcelleries tout ça ce sont des organisations qui sont bâties sur la base de la famille élargie et qui dans de nombreuses régions survivent et prospèrent sur d'immenses propriétés collectives. Et bien la révolution déclare la guerre à ces organisations qui ne demandaient rien à personne ce qui fait qu'elles vont être en l'espace de quelques années en l'espace d'une décennie elles vont la plupart disparaître et pourquoi ? Et bien parce qu'on applique à ces organisations la méthode de l'indivision la propriété préférentielle qui était la règle de l'ancien régime est supprimée et on replace par la division ce qui fait que comme vous le savez on ne peut pas obliger quelqu'un à rester dans la division de l'on se dit dès qu'il y a un conflit entre un membre de ces communautés et la communauté et bien c'est la porte ouverte à l'équidation ce qui fait qu'un siècle plus tard il n'y a plus une seule de ces immenses propriétés autrement dit le despotisme du propriétaire a entraîné l'exode la misère mais le libéralisme n'y voit pas de mal car il ne se préoccupe que du despotisme du souverain et ne prête aucune attention à celui d'un individu privé c'est la naissance de ce phénomène de désencastrement de l'autonomie de l'économie qui a été si bien défini par Karl Polany bon alors je vous ai parlé de l'histoire mais aujourd'hui il se passe et bien aujourd'hui et bien tout le phénomène se poursuit il se poursuit d'une manière un peu différente la seconde révolution propriétaire aboutit non plus à s'approprier la terre agricole encore que du pays du Caron c'est un peu ce que les grandes multinationales essaient de faire mais c'est également l'appropriation de ce qui est commun de ce qui appartient à l'ensemble des habitants d'un pays et c'est ainsi que on va repousser de plus en plus loin la frontière de la propriété privée et cette méthode permet de prospérer le capitalisme prospère des maux qui l'engendrent si un jour il arrivait qu'on ne puisse plus respirer car l'air serait entièrement pollué et bien on présenterait la vente de cette terre nécessaire à la vie comme un progrès un supplément du produit national brut pourquoi ? parce que ce qui est gratuit ce qui est palestiniste n'est pas comptabilisé voilà la situation alors nous sommes dans le cadre toujours de cet individualisme sans frein qui a trois siècles d'existence et qui continue inlassablement à prodiguer à notre pauvre société des mots sans limite vous parliez tout à l'heure de l'eau mais c'est vrai que l'eau est considérée comme une marchandise on a abandonné cette idée que l'eau comme l'air appartenait à tout le monde laissons parler par exemple Peter Brabeck président du groupe Nestlé il nous dit ceci les ONG ont un avis extrême quant au problème de l'accès à l'eau elles souhaitent que l'accès à l'eau soit nationalisé c'est à dire que tout le monde puisse avoir accès à l'eau mon point de vue n'est pas celui-ci il faut que l'eau soit considérée comme une marchandise et comme toute denrée alimentaire qu'elle est une valeur un coût et un prix voilà nous en sommes l'eau bien sûr c'est problématique mais il en va de même pour de nombreux autres biens communs et notamment la culture la culture bien sûr c'est pas un bien qui est réduit à mesure qu'il est partagé mais en revanche sa marchandisation provoque sa trivialisation et c'est un bien qui s'abattardit et il perd ses qualités essentielles nous avons un exemple de cette appropriation de la culture avec Jack Davanti qui disait il y a quelques années pour interdire à la France d'avoir une spécificité culturelle en matière historique graphique quel besoin avons-nous d'avoir un cinéma français vous ne vous intéressez pas au cinéma Zoulou voilà ce qu'on disait de la fin de même et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau on voit l'appropriation s'étendre aux espèces vivantes le brevetage du vivant vivant est un processus indéfini on peut s'approprier une espèce si on apporte une modification et même si on se contente de l'individualiser et de la déterminer et c'est ainsi qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus acheter au potager à Versailles les graines que vous pourriez acheter parce que des sociétés se les sont appropriées et les ont confisquées voilà nous en sommes aujourd'hui aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent plus utiliser sous peine d'amode les graines qui ont poussé dans leurs épis pour faire les sommeils une interdiction une confiscation gigantesque à l'égion planétaire qui est infligée par ces grandes sociétés comme Monsanto signenta carmine etc mais on va encore plus loin propriété des formes géométriques vous avez des sociétés qui s'approprient l'association plusieurs triangles et la loi le permet et l'encourage aujourd'hui aujourd'hui vous avez des juristes qui inventent une théorie nouvelle celle d'un nouveau des membres de propriété qui fait que lorsqu'on vend un objet on en conserve la propriété de la forme la matière est vendue mais la forme reste la propriété du vendeur qui interdit qu'on le modifie qui interdit que l'on installe que l'on fabrique des pièces qui s'adaptent sur cette forme et c'est ainsi que le pauvre client qui a cru acheter un objet va être obligé forcé de payer 50 fois le prix de revient pour remplacer ces pièces d'objet c'est ce qu'on appelle la clientèle captive bon et bien ça si vous voulez c'est tout un système qui n'a pas de limite propriété des modèles par exemple vous copiez vous avez une robe qui vous plaît votre culturel la copie et bien elle risque de être traitée en justice parce qu'elle n'a pas le droit de faire rappelons que jamais le goût français n'aurait pu triompher dans l'Europe du 18ème siècle si elle avait appliqué des règles comme celle-là et puis propriété des substances qui sont tirées des plantes des villages de médication il faut payer pour les utiliser il faut payer pour les fabriquer même si on n'a pas de communication de la formule sans dire qu'aujourd'hui il y a une loi et la France sur une loi pour des raisons très particulières qui tiennent à l'association d'industrie du luxe français la France a établi des règles au terme desquelles lorsque vous fabriquez un parfum même si la formule chimique est totalement différente vous pouvez être condamné pour usurpation de la propriété industrielle si vous fabriquez une odeur qui est similaire voilà mon désir et puis je passe sur les rapports de force impitoyables entre entreprises qui dans le cadre de la responsabilisation se font au détriment de cette entreprise française par exemple les brevets les brevets qui sont les entreprises américaines qui déposent à la fois 50 brevets sur le même modèle en changeant un mot en changeant une lettre une virgule ainsi une entreprise française qui veut travailler dans le secteur elle est obligée de casquer elle est obligée de payer pour pouvoir travailler sinon elle est harcelée de procès avec la bénédiction des institutions européennes et des autorités du BEEU brevet nouveau brevet défini par les institutions européennes voilà voilà où nous en sommes nous sommes dans une situation où tout est péage extorsion rapport de force sous le gouvernement de la liberté rares réfractions et pénuries destruction des espèces animales multiplication des obsolescences un capitalisme de plus en plus agressif et crédateur qui détruit et boulevaire sans cesse l'ordre social et la nature sans prendre en compte aucune conséquence dans une fuite à la vente littéralement mortelle alors qu'est-ce qu'il faut faire pour s'opposer à cela et bien il faut restaurer la notion de communalité beaucoup d'esprits réfléchissent à cela il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de cette question mais le problème c'est que il est très difficile de retrouver la notion de bien commun sans tomber dans l'utopie pourquoi et bien parce que les bien communs à qui appartiennent-ils ? appartiennent-ils à tous ces personnes ou à une humanité sans visage d'expression le commun doit-il être égalitaire ou hiérarchique ? doit-il être intégré dans le marché ou au contraire en être protégé ? alors vous avez des libéraux comme William Forster au XIXe siècle ou plus récemment Garrett Harding qui ont obtenu que le bien commun était naturellement mal géré parce que dans un vaillage quand vous avez une surface limitée étant donné que l'homo economicus rédouillement dans son intérêt que le bien d'un verset appartient à personne et bien on va y ajouter de plus en plus de bovinés de plus en plus d'animaux pour paître ce terrain et à la fin le terrain sera irrémédiablement détruit mais cette analyse est fausse car dans cette optique le bien appartient à tout le monde il est sans propriétaire et ça c'est un postulat parce que tous les biens communs que nous avons vus dans l'histoire et dont je vous ai parlé tout à l'heure appartenaient bien à une communauté identifiée l'existence d'un commun durable à long terme qui concerne une ressource limitée est toujours le résultat de la même démarche et ça il faut vous le dire avec beaucoup de clarté il y a un groupe qui préexiste droit le groupe préexiste droit et là je reprends ce qu'il a dit tout à l'heure par Gérard Rucler M. Mouillois et Stéphane Borgenet le groupe préexiste droit et c'est ça que nos juristes et nos philosophes du droit actuel ne veulent pas comprendre donc il faut concevoir un accès limité à ces biens limité à qui ? et bien à ceux qui sont à côté qui font partie du même territoire et qui en ont l'identité et qui doivent le gérer donc les biens communs ne doivent pas être envisagés dans une optique universaliste rien n'est universel rien ne doit être identique partout la plus grande diversité est à envisager et je citerai à cet égard ce que disait Boras dans son manifeste fédéraliste qui disait toutes les communautés sont bonnes qu'elles soient libertaires jusqu'à l'anarchie autoritaires jusqu'à l'esclavagisme tout est possible sans que l'on applique de principes moralisateurs tout dépend de la nécessité tout dépend des exigences du réel pour qu'on puisse suivre cette voie il est nécessaire d'accepter que contrairement à ce que disent d'une même voie Hobbes Descartes et Kant le groupe existe vraiment ce n'est pas une fiction de Turcot à André Taliev les libéraux de gauche de droite répètent au groupe vous n'existez pas et bien si le groupe existe ensuite il faut comprendre que ce groupe sera d'autant plus lâche et abstrait qu'il est large et qu'à la limite l'humanité n'est pas un groupe social et qui ne peut pas exister de propriété de l'humanité et ensuite il faut admettre que jusqu'à un certain point l'individu doit s'effacer devant les collectivités et pourquoi ? bien parce que la communauté n'est pas la seule addition de la volonté de ses membres mais la somme des vivants des morts et des enfants à naître en d'autres termes il est incontournable pour retrouver cette notion de communalité de revenir à une certaine forme de holisme si on ne retrouve pas une certaine forme de holisme il sera vain de vouloir trouver redécouvrir la valeur partage on en restera toujours à la seule valeur autorisée aujourd'hui qui est la valeur déchambée nous retrouvons ici la distinction très féconde qui a été apportée par Ferdinand de Nice entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft enfin en conclusion je vais vous répondre répondre à la question de savoir ce qu'un roi peut apporter à cette redécouverte des communs et je vous dirai deux choses essentielles que peut apporter leur roi que peut apporter la monarchie d'abord la richesse d'une autorité prestigieuse et insensible aux pressions fermeté par exemple par rapport au lobby un roi véritable je ne parle pas d'une potiche un roi véritable saurait s'opposer aux dispositions de peut-être aux Atlantiques c'est pas la monarchie c'est l'expression la plus avérée et la plus pure politique qui rejette la logique purement marchande car le roi incarne précisément la communauté la plus large celle qui a plus toutes les autres il ne peut qu'être vigilant par rapport à tous ceux qui veulent confisquer le politique au profit d'intérêts privés bien sûr le roi doit être soutenu il ne doit pas être dépendant d'un parti mais l'image royale est toujours porteuse de protection pour les plus faibles et comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de la protection des communs ce sont les monarchies qui étaient les plus absolues qui se prétendaient telles qui ont le mieux défendu les communs et celles qui se considéraient comme les plus libérales qui ont le plus facilité cette confiscation une deuxième raison d'espérer en la monarchie pour retrouver cette propriété comme la commune c'est le fait que la monarchie impose à la société un modèle un modèle qui se reproduit à tous les niveaux de la société la société la monarchie héréditaire est un modèle familial et paternel qui reproduit à chaque niveau un modèle familial holiste qui prend en compte le passé des enceintes et qui le fait pour faire perdurer un héritage à destination des descendants le plus loin d'un possible donc ça si vous voulez c'est quelque chose de typiquement holiste il n'y a rien de plus holiste que l'hérédité un roi qui voudrait faire sa destinée à partir de zéro ne pourrait qualifier le roi n'a rien en prendre car sa vie ne fait rien ne fait qu'un avec l'antiquité qui n'est qu'un tout cela est partie intégrante de la contre-réduction que nous devons accomplir et pour cela dans les temps d'idéologies fanatiques nous vivons il est nécessaire que l'autorité du roi soit soutenue par une pensée globale sans pour autant que cette pensée devienne tyrannique afin de laisser à la monarchie toutes ses possibilités toutes ses capacités de souplesse et de compromis en toutes les côtés d'un cause et je vous terminerai là-dessus l'autorité ne se partage pas et pour faire pour reprendre l'amusante allusion à Saint-Épix-Jupéry qui se trouve dans le titre de ce colloque il faut beaucoup mieux dessiner un roi qu'un mouton Applaudissements 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 Applaudissements